Bienvenue sur Fruicad 0.20 ou 0.19 qui marchera très bien pour cet exercice. Oui parce que je vous avais déjà parlé de cônes et comment dérouler des cônes. Et voilà donc un petit complément sur le sujet parce qu'on en a parlé sur le forum. J'ai préparé ici un abat-jour. Un tôle que j'aimerais faire découper au laser. Enfin bon c'est fictif. Avec un logo que vous connaissez bien. Et donc on va souder ça après. Ou alors je découpe au laser dans du carton. Peu importe. Et je m'en fais un abat-jour chez moi. Voilà peu importe. Alors comment appliquer du texte ou une image sur une face. Vous allez sur ma chaîne YouTube. Vous cliquez sur la loupe. Vous cherchez sous appliquer. Et vous tomberez sur ces vidéos. Donc vous aurez toutes les explications. Alors là aujourd'hui comment dérouler. Donc j'ai aussi déjà des vidéos. Vous cliquez sur la loupe. Vous cherchez dérouler. Mais on peut aussi tomber sur un résultat bizarre. Genre ça. Ou dérouler. Et puis vous avez quelque chose qui n'est pas franchement pas très génial. Voilà. C'est déroulé. Mais vous n'avez pas ici la découpe. Donc c'est pas vraiment ce que je cherchais. Moi je cherche à vraiment dérouler. Et à voir l'ouverture. Donc on va essayer de faire ça ensemble. Alors pour commencer. Je vais faire apparaître le cone. Parce que moi j'ai fait un cut. Entre mon répétition ici. Et mon cone. Mais je vais déjà masquer ici le cut. Et je vais faire apparaître uniquement ça. Parce que je vais créer un datum plane. Un plan de référence. Donc je suis dans Paradesign. Je double clique sur là-dessus. Ou activer. Voilà. Il faudrait qu'il soit. Voilà. Là il est actif. Donc je sélectionne l'arrête. Une des arrêtes circulaires ici. Et je clique sur ajouter un... Créer un nouveau plan de référence. Alors là il faut attendre. Parce qu'il y a vraiment du monde là-dedans. Voilà. Donc j'ai un plan de référence. Et je vais le mettre dans le bon sens. Alors je ne vais pas le mettre dans... Dans ce sens. Je vais vous le montrer. Je ne vais pas le mettre comme ça. Là on pourrait dire. Ah oui il me coupe selon le raccord. Non non. Parce que je ne pourrais pas le trancher. Le slice. Le séparer en deux. Ça n'ira pas. Par contre si je prends mon datum plane. Je mets 0 ici. Je mets 90 ici. Ou peu importe. 90. Et que je le coupe comme ça. Tout à l'heure ça va être bon. Donc. Je vais masquer ma révolution. Je vais faire apparaître mon cut. Et je vais dans l'atelier part. Là je sélectionne le cut. Contrôle maintenu. Je sélectionne le datum plane. Je vais dans pièces. Scinder. Slice apart. Donc il va me créer. Après un long moment. Parce que là aussi il recalcule tout. Il m'a carrément créé un groupe. Avec dedans mes deux slices. Voilà. C'est sympathique. Alors moi je regarde ça de dessus. Je presse deux. Top. Et je nomme ça tout de suite. Voilà. Ça c'est le gauche. Parce que pour que je m'en sorte après. Alors je mets tout simplement. Un petit tiré. J'ai ici. Cette fois-ci je renomme carrément l'élément. Je ne mets pas de description. Comme je fais d'habitude. Et là je mets D. C'est le droit. Voilà. Alors comme je vous avais déjà montré. Là ce n'est pas très compliqué. Je sélectionne les faces. Donc on commence par le gauche. Voilà. Je sélectionne la face. Je ne sélectionne pas l'élément entier. Juste la face. Je vais dans Draft. Et je crée un Face Binder. Voilà. Que je renomme tout de suite. Parce que je ne m'en sortirai plus. Le tiré G. Donc ça c'est la partie gauche. Mon G. Je le masque. Ici. Donc vous voyez ce qui reste. C'est le Face Binder. Vous voyez il est moins épais. Il n'est pas épais du tout. Mais voilà. C'est juste une face. Donc je sélectionne ma face de droite. Là je fais la même opération. Je répète. La même opération. Je clique là dessus. Clique gauche. F2. Et tirer D. Voilà. Donc je masque aussi. Donc. Oh. J'ai oublié. Voilà. Autant pour moi. Donc le Face Binder n'était pas bon. J'aurais dû sélectionner ça. Et ça. Et créer mon Face Binder. Alors là ça ira. Donc si je masque ça. Voilà. Donc c'est une seule pièce. Voilà. Je vais tirer D. Voilà. Donc on a ça. Maintenant. Si je vais faire disparaître cette grille. Je tape GR. Voilà. Donc j'ai ça. Maintenant. Nous allons utiliser l'atelier Mesh Design. Curieusement. Il faut passer par un maillage. Mais ça marche. On va faire un maillage assez fin. Allez. On commence par le gauche. Je clique là dessus. Et je mets ici. Bon. Je mets 6 mm. Mais ce qui compte surtout ici. C'est 1 degré. Pour avoir un peu de finesse. 1 degré. Dans les options standards. Voilà. Telle quelle. Donc. J'ai le. Vous voyez. Pourquoi j'avais mis un G. Là derrière. Ça me le répète ici. J'ai pas besoin de le renommer. Comme ça. Je suis un gros malin. Voilà. Je prends celui-là. Et je fais de même. Ok. Et j'ai mes 2 Face Binder. Donc. Qui sont. Maillés. Voilà. Donc. Si je passe en mode filaire. Vous voyez. Le maillage. Il est là. Il est fin. Il est là. Voilà. Donc. A partir de là. Ce n'est pas un problème. Je sélectionne mon maillage de gauche. Je vais dans maillage. Je clique sur unwrap mesh. Et j'attends. Un moment. Parce qu'il bouline. Je vais prendre tout ça. Parce que c'est différents. Différentes formes qui sont apparues. Majuscule maintenu. Je clique sur le dernier. Je vais dans part. Et je crée ici. Un composé. Je pièce. Créer un composé. On doit l'avoir aussi. On doit l'avoir. Convertir. Joindre. Composer. Créer un composé. Voilà. Sinon. On a une icône. Donc. J'ai mon premier combound. Que je vais renommer. Parce que là. Il ne m'a pas mis le G derrière. Lui-là. Donc. G. Voilà. Je prends. Donc. Celui-là. Je le masque. Je prends le dernier. Celui de droite. Je vais faire de même. A partir de. Mesh Design. Je clique sur. Donc. Il est sélectionné. Maillage. Unwrap mesh. J'attends. Le temps qu'il faut. Je sélectionne tout ça. Je vais dans part. Cette icône-là. Créer un composé. Voilà. F2. Je vais le renommer. D. Voilà. Maintenant. Si je regarde dessus. Ils sont à la même place. Alors. Comment je peux faire. Au moins. Ce n'est pas bien compliqué. Il y a différentes façons de procéder. Moi. Je vais sélectionner celui de droite. Que je vais déplacer. Et je vais traditionnellement. Dans l'atelier draft. Pour être sûr. Que ma grille. Elle est dans le bon sens. Ici. Vous avez une icône. Sinon. Vous tapez. GR. Pour être vraiment sûr. Vous cliquez. Dans le bleu. Dans le vide. À côté. Vous allez sur. Personnaliser. Vous cliquez sur. Aligner selon la vue. Comme ça. Vous êtes sûr. Voilà. Pour être. Dans le bon plan. Je prends. Donc. Mon. Compound 2. Je clique sur. Déplacer. Ici. Je n'ai. En accrocheur. Que les fins de ligne. Je vais aller. Sur fin de ligne. Et je vais déplacer. Ce. Voilà. Cette partie. Ici. Voilà. Alors. Elle est toujours sélectionnée. Je clique sur. Pivoter. Ici. Rotation. Alors là. Pareil. Je sélectionne. Cette ligne. Pour avoir le point. Blanc. À l'extrémité. Qui m'intéresse. Je fais de même. Je fais de même. Ici. Plutôt. Voilà. Et je sélectionne. Cette ligne. Et voilà. Le tour est joué. Tout est associé. Maintenant. Je peux effacer. Tout ça. Dans FreeCAD. Je passe par un maillage. Mais comme on veut passer. Par un DXF. En général. Quand on envoie ça. À des coupes laser. Et bien. Il n'y a. Il n'y a. Il n'y a. Il n'y a. Créer un nouveau. Compound. De ces deux. Éléments. Je vais. Dans Part. Créer. Un Composé. Voilà. Il est là. Compound. 3. Fichier. Exporté. Je choisis. DXF. Autodesk. DXF. Et je vais le nommer. Je vais le nommer. FC. Voilà. Un point DXF. Par exemple. Il est chez moi. Dans Téléchargement. Voilà. On va le regarder. Il est apparu. Dans Téléchargement. Tout court. Je l'ouvre avec par exemple LibreCAD. Qui ouvre bien les DXF. Et regardez. J'ai tout. Qui est là. Et si je vais enlever cette ligne là. Dans FreeCAD. Dans LibreCAD. Je la sélectionne. Puisqu'il y en avait deux. Et voilà. Je peux enregistrer ça. Et envoyer à la découpe laser. Ou le moulinet. En G-code. En ce qu'il faut. Voilà. Donc. Cette petite recette de cuisine. qui n'est peut-être pas très scientifique. Mais bon. Qui m'a souvent dépanné. Surtout pour montrer à certaines personnes. Comment on s'arrange pour dérouler un cône. Surtout des cônes avec des découpes à l'intérieur. Voilà. Merci pour votre attention. Et à bientôt.